Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le Z5 se dispute à Deauville en ligne droite sur 1300 mètres. Ça va aller vite dans cette course avec des 3 ans. Ils sont 16 à s'affronter, course très ouverte, comme souvent dans ce type de tournoi. On peut se poser la question, y aura-t-il un peloton, deux pelotons, trois pelotons ? Où va se jouer la course ? C'est la question, chacun son idée. J'espère que j'ai fait les bons choix. Avant de démarrer, je vous donne mon choix en 6, donc pour ce Z5 et tous les paris associés. Jeux simples, jumelés, trios, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Tour. Vous pouvez activer la cloche pour être informé, tel que mon prono est posté. Et attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Il y a ça en tête. Un petit mot sur le Zoturf Summercore qui continue. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez un lien sous la vidéo YouTube ici. Et sinon, si vous êtes déjà inscrit, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Zoturf pour gagner des bonus turf ou des cadeaux. Un petit mot aussi sur l'émission Dans mes jumelles. Tous les jours, Dans mes jumelles, je vous donne 3 sélections et une petite folie, 4 chevaux au total pour l'ensemble des réunions premium. Donc, n'hésitez pas à retrouver cette émission sur la chaîne YouTube de Zoturf, sur les réseaux sociaux de Zoturf. A la fin de l'émission, ici, il y aura un lien pour vous retrouver directement dans l'émission d'Henri Jumelle. On a eu des bons résultats en juillet. 38 gagnants, 71 podiums. J'espère qu'on fera encore mieux au mois d'août. On a pas mal commencé puisqu'on en est déjà à 3 gagnants. Allez, on y va. Bah, écoutez, pour ce Zoturf, j'ai tenté un truc. J'ai placé en tête le numéro 11, Zeo Lakis. C'est son premier handicap. 3 courses courues, 1 victoire, 2 deuxième place. Il est très joué ce matin. J'étais surpris par sa cote et je m'en méfie beaucoup. Donc, je tente un petit coup de poker. Je le mets directement en tête en espérant que j'ai raison. Il a plutôt un bon numéro dans les stalls. De départ, il a le numéro 4. Si la course joue, côté lisse, bien sûr. En deuxième position, j'ai retenu le 9, Pretty Berry. Alors, elle est sur 3 victoires. 2 à Marseille-Borelli, 1 à Aix-les-Bains dans une course à réclamer. Là, on n'évolue pas au même niveau, c'est vrai. Mais elle est en forme. Elle a, elle aussi, un numéro qui est plutôt pas mal placé le long de la liste, le 3. Elle est montée par Stéphane Pastier. Elle aussi est assez jouée ce matin, mais il y a sûrement un effet Stéphane Pastier. En tout cas, je pense qu'elle est capable de monter sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le 2, Vercors. Alors, Vercors, il vient de tenter un truc. Il a tenté l'aventure en Angleterre à Ascot. Il a couru un handicap avec 29 partants, vous vous rendez compte. Il a fini 13e. Bon, ce n'est pas si mal, finalement. Il y en avait 12 devant lui. Il y en avait pas mal derrière lui, également. Donc, voilà, je me dis, pourquoi pas, ici, même avec ce poids élevé de 59,5 kg, il a un peu limite. On va noter aussi, quand même, qu'il avait gagné à Angers au mois de mai. Mais, voilà, c'est un cheval qui a un peu de dureté. Ça peut jouer en sa faveur. Et je pense qu'il peut monter sur le podium. En 4e position, j'ai retenu le 4, Danse Sioux. Si j'en tire, 3e à Saint-Cloud, le 30 juin, sur 1400 mètres. Il a couru 5 fois en 2024, 3 fois sur le podium, monté par Alexis Pouchin. Je pense que c'est une pouliche qui peut faire l'arrivée. En 5e position, j'ai retenu le 7, La Mandala. Elle a couru que 4 fois. Elle a un profil assez singulier. Elle a gagné pour sa première course. Ensuite, elle a tenté l'aventure dans le prix Vanto, un groupe 3 sur 1800 mètres. Ensuite, elle a été raccourcie à Longchamp au mois de mai, sur 1600 mètres. Elle a fini 5e. Ensuite, elle a été de nouveau raccourcie à Chantilly au mois de juillet. Elle a fini 5e sur 1200 mètres. Et là, elle court sur 1300 mètres. Donc, ce 5. Je pense qu'elle est capable de garder quelque chose d'une 3, 4, 5e place si tout se passe bien. Et puis, en 6e position, j'ai retenu le gros poids de la course. Le numéro 1, Agathe. Qui va participer à son premier handicap. C'est un poulain qui est entraîné par Christopher Head. qui vient de participer à une listode. Où il a fini 8e à Chantilly le 29 juin. 4e à Longchamp au mois de mai. Gagnant à Deauville sur 7 lignes droites. C'est important. Sur 1400 mètres. Donc, il a la petite ligne droite de Deauville. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Pour son premier handicap. Pour la victoire, ça semble dur. Mais pour une petite place, pourquoi pas ? Je vous résume mon choix en 6 pour ce 5 heures très ouvert. Tout d'abord, en tête, le 11 en coup de poker. Derrière, le 9 et le 2. Derrière, le 4, le 7 et le 1. Départ de la course. Attention aujourd'hui, les amis. Samedi 15h15, 15h15 pour le départ. N'oubliez pas, dans mes jumelles, avec le lien ci-dessous, ici. Pour la journée de ce samedi. Et puis, on se retrouve maintenant demain. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.